Plus que quelques jours et les fenecs d'Algérie atterriront au Cameroun pour leur match contre les Lyons indomptables. Il s'agit là des dernières rencontres comptant pour les éliminatoires en Afrique de la Coupe du Monde de Football Qatar 2022. Le match se jouera le 25 mars prochain au stade de Japouma à Douala. Tous les Camerounais attendent les Algériens. C'est vrai que les enjeux sont importants parce que l'Algérie est galvanisée à bloc ainsi que le Cameroun parce que les deux équipes ont des footballeurs professionnels. Je pense que ce ne sera pas facile pour l'Algérie parce que le Cameroun veut vraiment cette qualification. On aura le public derrière nous et ça doit suivre avec les joueurs. Parce que là où ça passe, où ça casse, là nous devons intérêt à gagner automatiquement. Et le nouveau sélectionnaire que nous avons, tout ça c'est les Camerounais qui vont en citer. Dans nos réfectifs au Cameroun, nous comptons 7 joueurs qui ne jouent pas dans des très grands clubs, mais de joueurs assez performants. Et nous connaissons tous la capacité du Cameroun, surtout lorsque nous sommes à domicile. Donc la victoire déjà au Cameroun, moi je la vois déjà assurée. Certains imaginent déjà comment les Lyons devront se comporter face à l'équipe algérienne. Quand on essaie de jouer son jeu, quand on ne se focalise pas sur le fait que c'est la qualification à la Coupe du Monde qui est à la clé. Ça peut être un moteur de motivation, mais ça ne doit pas être véritablement passé. Si on se focalise sur ça, on ne joue plus son jeu. Si les Lyons ont tabé, ils savent que s'ils ne gagnent pas ce match, ils ne vont pas au mondial, c'est bien. Mais ils doivent aussi jouer leur jeu. Et je pense que du côté des Rigobès, il y a toutes ces possibilités, toutes ces dispositions. On l'a mis quand même avec Sébastien Mignet qui est quand même un habitué de l'Afrique. Le nouveau coach Rigobès Sombahanak vient de convoquer les 27 joueurs qui devront faire face à l'Algérie. Une liste qui renforce la confiance à lui faite par le gouvernement camerounais. C'est un ancien footballeur. Donc ça veut dire qu'il m'écrit son métier, il connaît de quoi il est capable, de quoi il est question. Donc il connaît ses joueurs, il connaît les gars qu'il a appelés. Et la tanière, c'est la confiance. Il connaît ce qui se passe dans la tanière des Lyons. Et nous savons qu'il a été coach d'une sélection beaucoup plus basse, mais toujours en équipe nationale. Donc Rigobès Sombahan, il sait pourquoi il a appelé ses joueurs. Et moi, je fais entièrement confiance en notre coach. Et le cas des oubliés comme Christian Bassogoc et le gardien de but Fabrice Ondoie alors ? Bon, Fabrice Ondoie, on ne peut pas en vouloir à Rigobès de ne pas avoir appelé Fabrice, mais il l'a pré-sélectionné. Mais ne pas l'appeler, ça veut dire qu'il a déjà fait confiance en le pré-sélectionnant. Maintenant, ne pas le sélectionner, ça veut dire aussi qu'il a constaté que Fabrice n'était pas encore en jambes. Donc il faudrait aussi laisser à Fabrice le temps de revenir. Si on se qualifie pour le mondial, tant mieux. Fabrice pourra faire ses preuves. Le coach sait pourquoi il n'a pas appelé Christian Bassogoc. C'est tellement Christian Bassogoc, à cause peut-être aussi de la canne, il n'a pas vu peut-être un certain apport de Christian Bassogoc. Par rapport au gardien Fabrice Ondoie, nous savons que depuis plus d'un an, le gardien Fabrice Ondoie n'a pas eu un match comme ça qu'il a disputé. Donc il n'a pas de match en jambes. En cette confrontation officielle, les Fenecs d'Algérie n'ont jamais battu les lignes indontables. Le Cameroun est sorti vainqueur à six reprises, alors que deux matchs se sont soldés par un score de parité. Sous-titrage Société Radio-Canada